bonjour bonjour j'étais en train de fredonner là juste avant le live prendre la vidéo je moi je prends les vidéos moi je prends plein de trucs c'est notamment les vidéos et aussi le thé j'adore le thé est-ce que c'est vraiment son pokémon ça oui je crois bref parce qu'en fait tout le monde joue à pokémon go donc dès que ça sort en france que là je sais qu'on peut le hacker et tout enfin le chopin en australie mais dès que ça sort en france on fait si ça vous intéresse je pense qu'on va lancer dans le cas de gaming en fait parce que on a dit qu'on avait envie de mettre que des vidéos sur cette chaîne comme ça les gens qui veulent voir que du hearthstone mais ils peuvent vous regarder du hearthstone et je pense que c'est bien et les gens qui voudront aller voir des conneries dans le cas de marmotte pourront aller aussi sur dans le cas de gaming donc c'est cool alors on peut c'est full lag pour des raisons inconnues je sais pas pourquoi en tout cas c'est bien aujourd'hui après après le deck guerrier bébé dragon d'hier aujourd'hui comme promis sur twitter on est sur le deck guerrier papa dragon mesdames messieurs qu'est ce que c'est que le deck guerrier papa dragon c'est extrêmement simple on a le deck guerrier dragon j'avais le bébé dragon maintenant qui est là pour agresser très fort très agro très efficace très violent mais on a un deck guerrier papa dragon de maverick qui lui a permis de gagner le hearthstone festival qui lui alors si vous jouez dans une meta game ultra agressive et que vous en avez moi moi vous en avez moi vous en avez emmanuel moire de ne voir que des zoos et que les chamanes bah ce deck est fait pour vous c'est le meilleur deck pour affronter les zoos les chamanes et toutes ces choses là alors c'est absolument pas fluide j'ai des problèmes de fluidité en ce moment je sais pas pourquoi au moins le son est bon et on voit ce qu'il se passe mais bon c'est un peu chien c'est pas très grave et ça démonte totalement les zoos c'est très fort contre chaman à gros je reconnais que ça démonte c'est que limite on peut pas perdre quoi alors c'est toujours possible de perdre évidemment dans ce deck il y a l2 mort comme vous le voyez il y a frise gueule on va faire le sonner sur la 2 1 je pense sa tempo et on met de l'armure il y a deux revenges deux ghouls deux sonnets deux bastons ça roule totalement sur les bordes du zoo c'est très fort contre le shaman face bon après il faut avoir la h2 guerre embrasée en général ça va être beaucoup même si c'est plus du tout obligatoire maintenant car notre deck est ultra polyvalent on voit qu'on a déjà le corrupteur de l'ail noir qui est là on va juste faire sonner je pense encore on tue la 3-2 et vous voyez vous ne perdez jamais le point de vie on a trop de tempo avec ce deck là il y a toujours champion d'alextraza qui est toujours ultra fort c'est toujours les deux cartes qu'on veut h2 guerre embrasée champion d'alextraza mais maintenant on récupère également des cartes comme eldemore qui va être super forte pour la fin de partie notamment contre zoo ça donne les games frise gueule chez le mot en anglais qui est très fort parce que quand il meurt si vous avez un dragon dans la main ça inflige trois points de dégâts à tout le bord d'adverses c'est incroyable et là on a toujours évidemment un deck dragon notre petit corrupteur de l'ail noir alors plutôt sur la 2 1 on limite au maximum les dégâts qu'on prend et là je serais quand même rassuré de récupérer un heure de bouclier ou une execute car là c'est vrai que si notre adversaire nous met ici la 7-7 ça pouvait être chiant en l'occurrence c'est pas du tout le cas croc croc donc là il clean le board petit à petit sauf qu'en fait pendant ce temps il ne met pas de points de dégâts il n'a plus qu'une carte dans la main et ce qu'il va se passer c'est qu'on va totalement l'assoiffer il ne pourra plus rien faire est-ce qu'on fait en tout cas on va faire H et je pense que si on va pas faire le maitris du blocage on va juste armor up parce que ça nous fait gagner plus de points de vie vous allez me dire mais Torle comment ça c'est bizarre ce que je lui dis ça c'était 5 là c'est que 2 oui sauf que les 5 vous pourrez les gagner plus tard et les deux que vous avez gagné là et bah vous ne pourrez pas les gagner plus tard concrètement c'est à dire qu'il y a un tour où tu pourrais faire maitris du blocage et armor up et donc au final ces deux points d'armure que tu as gagné là où les 5 points d'armure et bah tu les aura toujours tout à l'heure donc on optimise et surtout de faire ça ça nous permet de garder un tour où on pourra faire maitris du blocage armor up heure de bouclier s'il met une 7-7 et ça ça n'a pas de prix bon alors là aucun souci vous avez évidemment chillmo dans la main carte assez swag il faut le dire comme dans tous les cas vous savez qu'il joue pas de maléfices parce qu'il est joué des sergents grossiers et en général quand il y a des sergents grossiers et bien vous savez vous savez que c'est de l'agro et que ce n'est pas du midrange et que donc il aura pas de maléfices et ça permet de clean totalement le bord de l'adversaire là même si il nous met une chose de nude en bas encore une fois on continue de développer notre stratégie maîtrise du blocage armor up on gagne de l'armure heure de bouclier et il devrait quitter bientôt logiquement voilà il n'a plus rien à faire dans cette partie donc ça va tomber sur des eaux j'aimerais bien vraiment que dans cette vidéo on tombe contre un zoo alors chaman cancer c'est déjà un très bon exemple parce que c'est vraiment étudié pour les deux c'est un egg qui coûte un peu cher voilà vous le noterez vous le remarquerez c'est un egg qui coûte beaucoup plus cher que le guerrier dragon qu'on a joué quoique ouais quand même s'il ya plus de légendaires justicières sylvanas celles de morgue hommage il coûte plus cher mais bon c'est un vrai plaisir à jouer on va là dessus on fait tranquillement notre execute voilà armor up tranquillement on est bien on est bien et voilà il s'en va et il s'en va il se casse il peut rien faire et honnêtement c'est c'est presque du 80% de victoire contre zoo et c'est du 70 contre shaman voilà ce qui sur un saut est énorme car vous le savez sur leur store on a souvent tendance à dire rng rng tout le monde va tout le monde avec une bonne sortie c'est vrai mais quand sur dix parties vous gagnez huit fois et bah à un moment donné on peut dire qu'on a limité clairement la rng très clairement même des fois ça va être du 10 sur 10 par contre un démoniste alors par contre c'est un deck qui est assez mauvais il se fait démonter par tous les autres guerriers il se fait violer vraiment littéralement il se fait c'est mauvais contre demo renault contre tous les deck ultracontrol il se fait défoncer après il peut battre aussi le druide il peut battre notamment les match tempo parce qu'il y a quand même beaucoup d'ahoe beaucoup de baston les revenges quand elles font trois ça fait très mal et dans cette main on va garder évidemment champion d'alextraza et comme on avait un bon dragon et bah on l'a gardé on l'a conservé voilà si c'est un renault c'est compliqué effectivement je pense que c'est un très mauvais matchup parce que malheureusement en général surtout que c'est renault en zott bon là c'est pas renault voilà mais les renault gagnent toujours en late game quoi parce qu'on n'a pas de late game avec ce deck là comme prévu champion d'alextraza vous le voyez c'est trop fort on l'a déjà vu hier ça prend ici le value trade c'est juste inestimable là c'est un 50 50 pas du tout important en l'occurrence on gagne au 50 50 on aurait pu le perdre mais bon dans tous les cas on était au dessus dans la partie on n'a pas la chance d'avoir un dragon du coup là ça va juste être sonné tranquillement on laisse rien sur le bord adverse et on va espérer récupérer un dragon pour le prochain tour mais là on est dans la main une goule une baston voilà c'est à dire s'il fait rituel c'est géré instantanément et même si là et on a la rematch vous voyez il peut rien faire tout simplement c'est aussi simple que ça là en plus la goule nous permet de nous sortir de notre curve de mana et de faire au prochain tour pièce justicière aucun vrai là il perd deux puissances accablant donc beaucoup de points de dégâts après on peut pas gérer ça pour l'instant c'est un peu relou deuxième baston ici ces pièces justicières car on peut imaginer ici que la justicière va prendre le trade sur le garde funeste voilà il joue pas de bombe de matière noire il joue peut-être un feu de lame il a déjà perdu deux puissances accablant donc si en plus il perd un feu de lame on peut encore moins mourir mais vous ne pouvez pas perdre ce match et dites vous bien qu'en plus on n'a pas eu de l'âge de guerre embrasé ça c'est très important de le noter ok il va aller face pour l'instant on se demande presque si on le repose ouais baston c'est pas la peine mais on a envie de jouer des cartes donc c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant on a déjà le chill moke là ce qui permet de faire hop là le petit dragon ici on va tout simplement prendre le trade et on va mettre 4 d'armure enfin on déroule il peut rien faire prochain tour on pourra mettre le 6 6 alors c'est un peu moins bien parce qu'on n'aura pas de dragon dans la main alors on peut toujours en top deck ah bah voilà il s'en va il s'en va mais ils s'en vont tous ils s'en vont tous mesdames messieurs parce que c'est pas du 100% mais presque c'est pas du 100% mais c'est presque le cas bon ce serait bien de m'attendre tomber sur un deck qui nous met la misère voilà un deck qui nous met la bite peut-être qu'est ce qu'on pourrait avoir je pense que des moreno c'est le pire après bon il y a tellement peu des moreno même si j'en ai rencontré deux ce matin c'était c'était clairement des mecs qui se sont perdus voilà miroir de guerrier là c'est intéressant donc en miroir de guerrier si le mec joue le deck bébé dragon vous êtes pas trop mal là en plus on a encore une bonne main où on va garder encore la petite combo championne plus gardien du crebus quick bah alors on est une très bonne main manque peut-être d'une hache de guerre embrasée voilà si on est contre un bébé dragon on peut le faire parce que il va vouloir lui aussi être très agressif et on va peut-être pouvoir gérer sa sortie si c'est un guerrier ktun ou un guerrier enzot vous ne pouvez ou un guerrier contrôle vous ne pouvez rien faire il va gagner le light game en général parce qu'il a colton monkey parce qu'il a enzot parce qu'il a ktun vous allez perdre si c'est un mirror de guerrier papa dragon là ça va se jouer à qui va poser son aile de mort en premier donc il faut forcer l'agression sur l'adversaire pour qu'il pose lui son aile de mort en premier ok j'ai aussi ma hache de guerre embrasée je pense qu'on fait hache de guerre ici on va pas on va pas sacrifier ni suicider notre champion d'alextrasa et on va attendre le prochain tour pour faire pièce gardienne tout simplement pour l'instant c'est pas ce que ça joue on sait que déjà que c'est soit un tempo soit un deck dragon donc là on va juste faire champion je dirais ça on veut le tuer le plus facilement possible c'est vraiment ce qu'on veut on va d'abord évidemment taper avec cette carte là au risque de prendre plus de points de dégâts mais le but ça reste bien évidemment de garder la 3 en vie si on tapait d'abord avec la hache on allait perdre notre championne et c'était relou même si lui il va juste taper avec son arme bon voilà on a gardé la pièce sylvanas on sait qu'elle est très important dans le matchup car elle force vraiment un trade totalement pas naturel de la part du guerrier en face en général tu fais des trucs que tu n'as pas envie de faire sacrifier de créatures etc etc et là on découvre qu'il joue apparemment un tempo ce qui est plus forcément monnaie courante de nos jours on va mettre le dragon taunt ce qui fait qu'ici va devoir prendre le double trade sa carte va rester en vie c'est pas forcément incroyable pour nous parce que là il a potentiellement une très bonne battle rage c'est à dire qu'il pioche deux cartes dans le matchup il demande pas mieux il demande pas mieux de piocher deux cartes c'est très bien pour lui et on va ce qu'on fait en fonction de ce qu'il va nous mettre ok il commence par un heurtoir donc là c'est juste qu'il veut aller piocher ça fait tendre qu'il fasse exécute s'il l'a ce serait assez ok c'est un licor et il va de simplement mettre son arc ça se met bien pour lui il va de simplement mettre son arc son arme pardon c'est pas un arc et là j'ai ma sylvanas mais on a évidemment pas envie de la poser pour l'instant voilà là sur mes sylvanas qu'est ce qu'il se passe il va juste trade ses deux créatures et ça on n'a pas envie que ça se produise on récupère une deuxième goule ravageuse je pourrais faire goule pour taper là dedans après c'est un play qui est un petit peu lent je pense qu'on va juste dray casu on prend encore le risque de prendre des points de dégâts on récupère une exécute qui est très importante on rappelle encore une fois qu'on joue quand même dans ce deck dehors du bouclier ce qui est ultra fort ultra fort contre guerrier tempo et ultra fort contre guerrier bébé dragon c'est incroyable c'est trop bien parce que il va vous mettre son mal corox à sylvanas et vous allez pouvoir tout gérer de manière assez simple ok dragon ferrick il joue un dragon tempo enfin c'est un deck bizarre j'ai jamais vu ça exécute qui me semble arriver ici voilà très clairement et là on va certainement faire un play assez simple qui va être double goule taper avec l'arme comme ça on va tuer ça on va pouvoir exécute ça et on a le contrôle du board qui est maintenant total il faut le dire est-ce qu'on fait double goule du coup vraie question on peut également revenge non je pense que double goule se met vraiment très bien ici on va commencer par exécute parce que sinon les animations vont prendre trop de temps ça va être relou voilà on s'en fout en vrai deuxième goule donc là on a démonté le board de l'adversaire et surtout on lui bloque ses battle rage potentiel on a malheureusement plus de dragon dans la main ce qui va quand même nous empêcher le fait d'avoir plus de dragon et bien de faire un taunt avec le gardien du crépuscule mais encore une fois il reste beaucoup de dragon dans le deck notamment un drake azur frisgull eldemore donc on est bien ok là je pense qu'il va juste full face alors il n'a plus de dragon dans la main il prend les trades il est vraiment au fond du coup à partir du moment où tu prends les trades dans ce matchup c'est que tu n'es pas bien et là évidemment on a un dragon dans la main ce qui permet de faire le corruption de l'aile noire c'est toujours important de garder un dragon dans la main toujours essayez toujours d'en garder un voilà dans ce deck là on n'a pas les dragons féeriques mais ils sont largement emplacés par chillmo et donc frisgull eldemore donc ça compense largement on a assez de dragons pour en général se mettre bien dommage j'aurais fait sylvanas s'il n'y avait pas eu corrupteur ça aurait été cool j'aurais pu prendre le train mais là du coup on peut plus vraiment le faire là c'est tout simplement en un dragon mais là c'est sylvanas tous les jours armor up et on va dans la tête on rappelle qu'on a au t10 gros match plus revenge qui va se mettre admirablement bien et qu'il devrait ici faire la game normalement on va se mentir ça devrait on a pas parlé de la france qui a gagné on a baisé les allemands excusez moi j'en ai pas parlé c'est vrai mais c'était un massacre gris man on fire allez là ça va être terminé alors lui il espère que ça tue ma sylvanas et que je vois l'une 3-2 j'imagine mais il n'y a pas vraiment d'espoir pour lui ok 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 très bien on a la baston donc là je pense qu'on va juste taper on va baston là pourquoi baston parce que dans tous les cas peu importe ce qui ressort on le vole derrière il a plus de cartes dans la main si c'est ragnarro c'est la fête si c'est sylvanas c'est mieux on prend un dragon ferix c'est pas la pire enfin c'est la pire égalité avec le goule avec la goule c'est pareil et là on a six points de dégâts on est one off au prochain tour on est one off pour l'instant sauf si l'armor up pas là globalement on sait qu'il devrait armor up sauf énorme surprise drac azur ah il va peut-être pas armor up du coup s'il a un t4 il armor up pas et il le pose je pense je pense ouais on va voir ça et ben voilà il armor up pas c'est ça je pense exactement au gardien du crépuscule ça donne pas le ton parce qu'il n'y a pas de dragon et donc évidemment la revenge et le létal je crois qu'on passera en 3 donc comme vous avez pu le voir extrêmement efficace moi je pense qu'on va refaire une partie on passera en 3 c'était une partie assez rapide donc pour votre plus grand plaisir on refait une petite game mesdames messieurs en direct sur la chaîne talk marmoud et idéalement si on pouvait tomber sur un match up défavorable après il n'a pas tant que ça un druid serait bien druid c'est pas favorable mais on peut le battre qu'est ce qu'on pourrait tomber après après c'est ultra défavorable pour le coup on pouvait pas on pouvait pas espérer mieux il doit jouer golden monkey doit jouer en zot voilà pour le coup ça me faut presque regretter d'avoir l'ancien game quoi on va garder l'âge de guerre embrasée on va garder le gardien du crépuscule parce que c'est important d'avoir un dragon dans la main car déjà de 1 si on a champion d'alextraza bah ça l'active si on a un autre dragon qui arrive bah ça activera ce gardien là et si on a un corrupteur on pourra aussi faire quelque chose avec donc prêtre il joue soit une version en zot soit une version contrôle golden monkey dans les deux cas on n'arrive pas à lui mettre assez la pression en général étant donné bien sûr que il a du let game et il a de quoi temporiser notre faible mid game très faible mid game étant donné qu'on a que des cartes très importantes notamment la 9 9 qui était voilà le crasseur draconide quand tu le mettais en mode 9 9 ça mettait une grosse pression c'était très fort donc là on a beau mettre beaucoup d'armure le problème c'est que dès qu'on va vouloir faire elle de mort il va l'ensevelir sylvanas il va l'ensevelir et il va gagner le let game bon après on n'est jamais à l'abri d'une grosse sortie de notre part et à une défaillance de sa part sauf que pour l'instant la grosse sortie bah je la vois pas alors s'il me donne une claire du comté de nord ça m'arrange après jamais il le fera je pense à mon avis avec la méta où tu as les championnes d'alextraza les haches de guerre embrasées oh il le fait après il va peut-être pièce ok il va pièce c'est ça il fait la pièce mot de foire bouclier ce qui me donne tout simplement envie évidemment d'équiper une hache de guerre embrasée ce qui est assez dangereux en cas évidemment de limon des marais mais si en plus il joue prêtre et qu'il est tech anti guerrier on n'a vraiment aucune chance parce que là on se met super bien il a une claire du comté de nord qui ne pioche pas et nous on fait heurtoir coup de hache dedans ça nous donne des chances de récupérer un dragon pour comboter au t4 et donc dans tous les cas c'est juste que du bonus pour nous pas de dragon mais néanmoins une championne d'alextraza qui peut s'avérer à tout moment excellente c'est une de nos chances de gagner aussi c'est le privé de ses moteurs de pioche là pour le coup il s'en a un petit peu privé tout seul et c'est plutôt bon pour nous je pense que l'on part sur la championne voilà on met la pression surtout que ça permet de jouer curvé si on faisait maîtrise du blocage malheureusement on jouait pas un de mana donc faut toujours essayer d'optimiser et garder le crépuscule sans qu'il ait le taunt bon pour l'instant il prend pas la cabale parce qu'on est trop dans la partie mais c'est indécent il faut éviter au maximum clairement il faut éviter ok mutation interdite un t4 il y en a des très mauvais celui-là en l'occurrence est plutôt correct il faut le dire je pense qu'on va on va maîtrise du blocage parce que là je me fais chier donc il faut faire accélérer la partie drake est sûr j'aurais bien aimé pouvoir le jouer et là on va à mon avis heure de bouclier voilà parce que là il faut il faut gérer ça on peut lui mettre la pression dans cette partie on n'exploite pas tout notre mana mais voilà le seul moyen exploiter notre mana c'était taper avec l'arme et l'armor up on perd des champions d'alextraza c'était chiant il joue harrison bon j'irai pas jusqu'à dire que c'est tech anti anti guerrier mais voilà un petit peu quand même quand tu as quand tu as raison c'est que tu rigoles 0 drake assure on peut pas faire drake assure sonné c'est quand même dommage c'est aurait été extrêmement fort et on continue à la championne qui a déjà rentré 9 points de dégâts ce qui est assez assez décent bon là malheureusement il risque de pouvoir se mettre bien sur le t6 on va voir ce qu'il va faire il risque de pouvoir se mettre bien ici ce qui va pouvoir faire un gros harrison s'il arrivait plus à lui mettre le mot de pouvoir bouclier ce qui fait en plus tourner son jeu ce qui donne de la pioche le harrison a fait piocher également il tue le drake azur on va peut-être devoir faire sonné ghoul on va voir ça parce que là il va certainement il le harrison ce qui fait qu'il va repasser 5 4 si je ne m'abuse pour peu qu'il n'est pas deuxième clair du comté c'est pas très grave pour nous vraiment parce que pendant ce temps il perd des points de vie et on continue à le menacer ce qui est assez compliqué donc c'est important de le faire j'aurais peut-être pu mettre le drake du crepuscule plus armor up c'est peut-être mieux et garder le drake azur ouais c'était peut-être plus il pouvait pas le tuer c'était cool bon c'est pas grave ça avait l'air cool en vrai c'est tant pis tant pis tant pis c'est pas très grave oh ça c'est vraiment le top deck incroyable ça du coup on peut faire h2k embrasé on peut faire le sonné directement là dessus ah ouais non on va pas voir ce que je voulais faire on va pas pouvoir faire ce que je voulais faire ce qui n'est pas très grave au final puisque du coup on peut toujours faire ce que je voulais faire c'est encore mieux même on va garder notre créature en vie on va taper là dedans on va juste taper là dedans c'est presque encore mieux au final comme ça on garde le sonné on clean ça et on armor up et là il est toujours à 21 on l'a fait piocher très peu au final avec l'acolyte mais il joue un deck avec beaucoup de pioches c'est à dire qu'il joue l'éclair du comté de nord les deux mots de foire bouclier il joue en plus de tout ça un acolyte de la souffrance il joue harrison on peut la voler avec gros machin mais le problème étant que déjà qu'on est t8 t8 normalement on aime bien voir ragnaros dans notre deck on ne joue pas ragnaros vu qu'on n'est pas un deck qui veut mettre la pression on est un deck anti aggro on n'a pas un corrupteur de laine noir pour mettre la pression et on n'a surtout pas de dragon en fait pour pouvoir jouer garner le crépuscule donc c'est extrêmement compliqué ici alors qu'est ce qu'il nous fait pour ça il joue un deck bizarre j'ai joué mutation interdite c'est pas c'est pas monnaie courante pour l'instant on n'a pas vu de l'aide game je dirais qu'il joue pas enzot vu qu'on n'a pas vu de ral d'agonier après il peut jouer avec enzot où il ne joue que kern et que sylvanas c'est tout à fait possible également mais j'avoue que je suis pas je pense qu'il doit jouer je pense que c'est elise à mon avis c'est golden monkey donc quand il joue golden monkey on peut toujours essayer de l'allumettre parce que ça peut arriver très tard dans la partie et donc on peut mettre la pression mais là il faut garder du board ok no race a créé tour assez faible et amasseur de butin on commence à avoir des comment dire des ral d'agonier ici on peut pas faire gros mach malheureusement vraiment pas faire gros mach et là voyez vraiment aucune carte qu'on peut poser voilà on pioche heure de bouclier qui est une bonne carte mais ici qui est une carte morte gros mach si vous voulez c'est notre win condition c'est à dire qu'on doit finir la partie avec gros mach là si je le mettais certes tu es à 2 1 mais en fait il avait juste à l'ensevelir donc il était inutile ok est-ce qu'il ma créature ok c'est il soit une ma créature parce qu'il a vraiment envie de piocher après piocher qu'une seule carte avec cercle 200 comme ça c'est pas fou mais il a déjà tellement pioché dans la partie grâce à rayson grâce à accolite grâce au mot de pouvoir bouclier que je pense ça lui suffit mais du coup ça permet de faire un super trade là dessus et c'est pas non plus incroyable pour lui et au pire j'avais mentionné quoi qu'on dise ouais je sais pas si il va pas faire un kern s'il fait un un kern ou une sylvanas c'est chiant kern c'est hyper relou s'il met un kern là ça ok une okenai une okenai qui est ici un peu inutile pour le coup donc je pense qu'on va juste faire donc sonner là dessus on va maîtrise du blocage commençons par piocher commençons par piocher ok du coup on va pas faire sonner maintenant on a plus besoin de sonner pour monter l'armure on va armor up on va hurd de bouclier l'okenai ça paraît assez important on a les deux on va tuer ça on l'empêche de piocher encore une fois sauf qu'il pioche beaucoup quand même on a déjà les deux bastons qui sont dans le match-up un peu faiblard évidemment ce qu'il a tendance à pas du tout s'étendre sur le bord notamment le prêtre après lui aussi apparemment je pense qu'il joue un deck de réaction et pour l'instant bah il ne réagisse pas il n'a pas grand chose à faire en ce cas il joue tori sanz qui va se mettre bien pour lui ça va beaucoup l'aider dans la partie là mon seul moyen de le gérer pour l'instant c'est execute je peux sonner plus trade mais j'aimerais bien avoir une carte à jouer ok corrupteur de l'aile noire enfin une bonne carte en plus on peut faire corrupteur de l'aile noire plus le petit coup de sonner histoire de garder la goule sur le bord et on a un repos on continue à mettre de l'armure c'est important juste ici elle est une carte importante ici aussi car elle peut beaucoup aider quand on arrive à la fatigue même si normalement à la fatigue il va gagner parce que j'attends de voir ce qu'il joue comme carte comme grosse carte mais à un moment donné à forcément sortir sa win condition et nous notre win condition bah on n'en a pas c'est juste de prendre le bord parce que l'adversaire joue aggro mais contre lui on n'en a pas elle demande on n'en est pas du tout une malheureusement on n'est pas du tout une la liaison de merde n'en est pas du tout une ici c'est pas perdu parce que je me dis qu'il a bon après il a encore ses boiles l'ombre mort ce qui fait que mes frise gueule mais que mes corrupteurs ils vont tous prendre leurs boiles l'ombre mort à mon avis sylvanas y aller en sauve-lire on n'a pas de quoi enrager gros mage non plus assez c'est beaucoup beaucoup de trucs compliqués à faire après il a déjà joué un qu'il joue velen d'accord ok donc pas vraiment sa win condition c'est un écho tk donc là il y a no way qui est l'étal par contre je pense je vois pas le mec avoir l'étal à moins d'avoir les deux bon l'ombre mort dans la main et encore je suis quand même à 40 châtiment alors je veux bien que tout coûte 0 mais il reste quand même 10 cartes dans le deck attaque mentale je vais dire bon l'ombre mort je pense qu'il me tue pas ok ah là là il jouait très oh là là ça c'est dur ça aussi à deux oh là là mais je pense toujours qu'il me tue pas mais oh mais si ça fait 12 du coup pourquoi ça fait 12 alors que c'est marqué ah oui ça d'où oh oh attend mais c'est marqué dit ça fait 12 what ça va pas compter parce qu'avec le tanneau ça faisait 6 et du coup ça double et ça fait 12 what bon bah c'était bien bon bah voilà bon bah à part la dernière game j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne talkie marmotte et on se voit bientôt pour plus de vidéos ciao tout le monde merci